Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler de ce titre là, je ne sais toujours pas comment on prononce En ce qui concerne ce manga, nous sommes donc sur un manga en 3 tomes des éditions Doki Doki Et c'est un seinen, nous sommes avec les thèmes aventure et fantastique La série date quand même de 2016 au Japon et de février 2018 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti en juin 2018 et c'est à ce moment là en fait tout simplement que je l'ai lu Mais je te l'ai gardé tout simplement pour la collection Halloween car je trouvais que ça collait quand même un peu avec les thèmes Et nous sommes sur un manga qui est H.C.O. 14 ans et plus et nous sommes avec le mangaka Sasaki Takamura Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures, je te dirais tout simplement que dans l'ensemble Si on regarde en fait de loin les couvertures, on se dit que c'est une idée simple mais efficace Mais au final quand on regarde d'un peu plus près et qu'on fait un peu plus attention au niveau des détails Je trouve qu'elle est encore plus intéressante et donc ce qui fait quand même que la note finale sera plutôt élevée En ce qui concerne donc le tome 1, ce que j'adore énormément c'est tout simplement qu'on voit la jeune fille Qui protège donc le policier et ça, ça peut poser pas mal de questions surtout par rapport au scénario Et surtout qu'on lit les premières pages parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce que la petite Ceux du genre à vouloir protéger, celui qui est censé la protéger Donc je trouve ça plutôt pas mal, le mec à l'arrière avec son arme avec un regard très tueur, très agressif Limite, t'as l'impression qu'il va même toi-même te tuer, toi qui es en train de regarder la couverture T'as l'impression qu'il va buter, bon je trouve ça très efficace Le fond rouge avec des reflets noirs, je trouve ça très agréable et très joli au niveau du rendu esthétique Et pour ce qui est du titre avec les espèces de petites traces, je ne serais pas expliquée en fait au niveau du E, on le voit très très bien Et au niveau du D, d'ailleurs on le voit aussi pas mal J'aime bien, je trouve ça pas mal, ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude Même si l'écriture est plutôt basique et pas spécialement jolie je trouve Ça donne quand même un petit peu, un petit quelque chose en plus par rapport à cette écriture de titre qui est plutôt basique Donc ça j'ai vraiment apprécié Pour ce qui est de l'arrière, ce que j'aime énormément, c'est tout simplement une fois de plus qu'on a joué donc avec le noir et le rouge Et si on regarde en fait les deux couvertures, ce qui est noir et ce qui est rouge a été inversé Donc ça je trouve ça plutôt intéressant Pour ce qui est de l'arrière, ce que j'aime aussi c'est le côté un peu, l'image, la pellicule photo et quelques images de mise Après je trouve ça dommage vu la position dont ont été mises les images en tout cas pour la couverture du tome 2 Pour ce qui est de la couverture du tome 1, je préfère largement parce que c'est un peu mieux travaillé et un peu mieux fait Ce que j'aime aussi c'est qu'on a les douilles de l'arbre, ça c'est pas mal, ça montre bien qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez violent Et puis il y avait des armes à feu Quand on enlève la jaquette on se retrouve tout simplement avec une autre illustration pour le tome 1 Et le cou de la pellicule photo en arrière Quand on ouvre, on a toujours la même page qui commence, d'ailleurs on l'a aussi pour le tome 2 Une double page pour le sommaire qui est plutôt pas mal et bien choisie je trouve Et on commence directement le manga avec une page ici de chapitre Enfin voilà, la page d'entrée de chapitre Pour ce qui est du tome 2, on a exactement la même illustration qu'on enlève la jaquette Ce qui est dommage parce que l'autre c'était travaillé On se retrouve donc avec la fameuse page noire Une page de récap des personnages, ce qui est plutôt pas mal Surtout qu'il y a pas mal de choses à retenir La page de sommaire et la page pour commencer le chapitre qui est juste une illustration de la petite Mais je trouve ça plutôt mignon, voilà Donc en soi la note va pas être non plus ouf ici Mais il y a quand même pas mal de choses positives Donc c'est déjà intéressant On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'elle est plutôt intéressante Donc ça va être un gros j'adore Mais on ne saura absolument pas sur une de mes 4 cases de coup de coeur Pour ce qui est de mon avis sur la série Il faut savoir déjà en prenant en compte que tout simplement Quand le manga est sorti J'ai fait un extrait manga avec le premier volume Pour savoir si le manga allait réellement m'intéresser ou pas Car il faut prendre en compte en fait tout simplement Si tu ne le sais pas encore Que la vision de Doki Doki et moi C'est vraiment une relation très 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 particulière Il y a quasiment la plupart des titres qui m'intéressent Qui sont dans ma wishlist Mais une fois que je commence à lire les bouquins Au final ça ne m'intéresse plus Parce que le contenu, la façon dont c'est développé Ou je ne saurais pas te dire Ne me convient jamais Je crois qu'on est quand même sur un taux de flop De 80 ou 90% chez Doki Doki C'est le pire avec Komiku Et Komiku a eu un peu plus de réussite Donc je crois qu'il doit être à 80% Alors que Doki Doki doit être plus dans les 90% De flop Voilà Donc je me méfie toujours Et donc je fais toujours des extraits manga Je n'achète pas Surtout avec la maison d'édition Doki Doki Donc le manga est passé le cap De cet extrait manga Je me suis dit On l'achète Allez hop On le prend Il est en 3 tomes Ça ne sera pas très long Et ça devrait quand même te plaire Le premier volume honnêtement M'a plu énormément J'ai passé une excellente lecture Et je suis très contente de l'avoir lu Malheureusement en fait A la lecture du tome 2 J'ai très très vite décroché Je considérais Qu'on aurait pu s'arrêter sur le tome 2 Si on avait voulu Et surtout J'avais très très peur De la lecture du troisième tome Sachant en plus que honnêtement La moitié du volume Voir peut-être même les trois quarts Du tome 2 Je me suis ennuyée Pourquoi je l'ai lu ? Tout simplement parce que J'étais dans une journée Où j'avais vraiment envie de le lire J'avais vraiment envie de finir le volume Je me suis dit Non tu le finis Parce qu'il faut au moins que tu saches réellement S'il n'y a pas un moment donné Juste que c'est pas un petit coup de mou Parce que j'avais plus cette impression là En fait ça allait être un petit coup de mou Et ça allait remonter vers la fin du volume Et au final ça n'a pas été le cas Donc au final je n'ai donc pas acheté le tome 3 Car je n'en voyais pas l'intérêt Et pour moi c'était plus des sous-dépensés dans le vide Plutôt qu'autre chose Donc malheureusement je ne peux pas te donner un avis Sur l'ensemble et sur les trois volumes de la série Mais je peux quand même te dire Que personnellement j'ai été énormément déçue Pour un manga en trois tomes C'est sûr on pourrait se dire Oui mais c'était forcé que ça serait bâclé Je te dirais que non Parce que d'autant il y a un manga Que je t'ai déjà présenté Qui est aussi en trois tomes Et qui est quasiment avec un thème similaire Sauf que ce qu'est l'homme devient la femme Et ce qu'est la femme devient l'homme En fait l'adulte est une femme Et l'enfant est un garçon dans ce fameux manga Là j'avais aimé finalement la série Même si aussi un petit peu écourtée Parce que ça aurait été aimé en quatre tomes il me semble Ou peut-être cinq Mais on peut quand même arriver Même avec ce scénario là A faire un manga court Donc c'est pour ça aussi que je lui ai laissé plus Une chance à Realord C'est tout simplement parce que j'avais déjà lu un manga Plus ou moins similaire au niveau du scénario Qui m'avait un peu plus plu La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à liker, commenter Pourquoi pas partager la vidéo N'oublie pas d'aller voir les vidéos que je te mets en recommandation Et à cliquer sur ma tête de panda pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Pense à me mettre dans les commentaires Si tu connaissais ou pas ce manga Est-ce qu'il t'intéresse ou pas du tout Et si tu as déjà lu ce manga N'hésite surtout pas à nous mettre ton avis dans les commentaires Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Bye Bye